et bonjour à tous bienvenue sur RC Atomic FR pour ce petit montage du train à vente de la MRZ SFA donc voici une MRZ classique donc je vais enlever tout l'avant je vais commencer par enlever le pare choc pare choc qu'est ce qu'il faut enlever toute la partie à l'ombre c'est là je vais voir beaucoup ça tout c'est complètement c'est tout l'art s'il faut Je vais déconnecter le cerveau, là, est-ce que je n'ai pas besoin de supprimer, d'enlever le cerveau ou pas ? Non, je n'ai pas besoin d'enlever le cerveau, mais il me faut enlever quand même la plaque de dessus, ici, qui tient les triangles, voilà, mon demi-train posé, les petites pièces jaunes, un coup de nettoyage. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit de prendre cette pièce-là, de mettre les billes dedans, les billes plastiques. Donc, il faut la rentrer à 90 degrés dans la rainure, à la verticale, et le trou, hop, je passe à travers, évidemment, ce qu'il ne fallait pas faire, je l'ai fait, je ne sais pas où elle est partie, elle est peut-être retombée dedans, bref, il faut la rentrer dedans, là, et ensuite la faire tourner à l'intérieur, là, ok, j'envoie plusieurs, des petites pièces plastiques noires, donc je ne suis pas trop inquiet, donc la deuxième, voilà, on la rentre dans la pivot, à la verticale, et ensuite on la fait pivoter, comme c'est marqué ici. On fait pareil sur les triangles supérieurs, on peut appeler ça un triangle supérieur, un, deux, ensuite on nous demande d'assembler les fusées, alors, est-ce qu'on peut utiliser des fusées options ? J'en ai une paire en jaune, oui, c'est fileté là-dedans, j'avais peur que ce ne soit pas fileté, mais c'est fileté, donc, vous pouvez soit utiliser les fusées plastiques d'origine, soit utiliser des options, des fusées options, donc on vient visser, donc alors, on a des pivots, on a du gros diamètre et du petit diamètre, c'est ça qu'on m'a dit ? Oui, au niveau de l'épaulement, un petit épaulement ici, et gros épaulement ici, ok ? Donc, on va faire, ben, la fusée qui est ici, sur la notice, là, je me recentre, pardon, donc, cette fusée là, donc, le petit pivot, le petit axe en bas, je mets un peu de l'octite, ça, ce n'est pas des choses qui vont être démontées, on visse, alors là, il faut vraiment une petite clé, les petites clés qu'on a dans les kits, je serre un chouïa, et le gros par-dessus, est-ce que c'est la même clé, oui, c'est la même clé, donc, voilà, ça donne ça, je fais pareil à l'autre fusée, sauf que c'est la gauche, ce coup-ci, on va faire ou la droite, hein ? Applaudissements ok voilà pour mes deux fusées ensuite on nous dit les petits ressorts ils sont là des rondelles, rondelles blanches, rondelles blanches ensuite donc je continue je viens de faire cette petite étape là ok je sais pas où ma vidéo a été coupée il nous demande de venir présenter les supports verticaux qui sont ici alors on nous dit de mettre trois câlins on va écouter une deux donc ça c'est ce qui va nous donner le carrossage ensuite il faut qu'on vienne l'en ficher dessous et sur l'axe on va commencer par l'axe voilà et dessous ici voilà pour eux je vais mettre les vis sans tête pour pas que ça se dérègle là donc bon c'est des vis sans tête plate donc je la mets ici je la bloque pas j'en prends une autre je la mets ici je vais bloquer après je vais faire l'autre côté histoire que tout soit maintenu 1 2 3 1 2 3 là j'ai présenté mes vis donc ça ressemble à ça ce que je vais faire c'est que je vais serrer mes triangles supérieurs voilà comme il faut pour que mes cales soient bien pincées je serre un peu modérément ça va pas partir là je fais pareil de l'autre côté je presse pour tenir mes cales pressées en sandwich et je serre voilà ok on peut voir qu'il y a du carrossage déjà en tout cas c'est l'impression que ça donne oui je pense qu'il y a déjà un petit peu de carrossage c'est ce qui est demandé à la notice ensuite on continue avec la grosse rondelle donc là il faut démonter de son ancien système ben oui en même temps il faut récupérer sa manivelle démonter de son c'est ce qui est Sous-titrage ST' 501 Donc j'ai récupéré ma vis Ici Donc je passe ma vis La rondelle qui était avec Et je reviens mettre Mon tube pivot Ok, je reviens mettre Mon roulement Je viens prendre Ma manivelle avec Mes billettes Alors le sens Je suis là Donc l'avant Serait comme ça Comme ceci Et je remets mon écrou nylon dessus Concernant jusqu'à ce que Ça force Voilà C'est parfait On continue Ensuite Qu'est-ce qu'ils nous disent Ben Ils ont un peu loupé l'étape Où il fallait monter ça sur le châssis Et avec quelle vis Ou alors j'ai pas la notice dans l'ordre 8, 7, 6 6, 6, 6, 6, 6 Bon On remonte Cette pièce là Sur le châssis Comme ceci Il y a toujours les tétons Les centreurs Ah, il y a le fil du cerveau Qui me gêne Voilà Je remets les vis Alors lui c'était des vis plastiques Du coup Donc je monte Mon trait avant Je mets mes vis Qui sont fournies Dans le kit Mais qui était là On peut voir Qu'il nous reste Quelques rondelles de calage Pour régler le carrossage Donc ça c'est pas mal Voilà Ok Mon fil de cerveau Je le fais passer là Et je viens fixer du coup Ma direction Comme ceci Je me trompe pas Donc là moi je remets Les vis plastiques Parce que mes supports cerveau Sont en plastique Ok Et devant Ah ils ont pas pincé Si c'est ces vis là C'est les TBHC Ouais Là ok Donc pour le moment J'ai monté Mon train avant Alors ils nous ont donné Des billets de direction Pour quelles raisons Ouais Elles sont bien plus longues Que celles Qui sont montées Actuellement Sur ma voiture Il y a les chappes Donc je suppose Qu'il faut les monter Et qu'il faut aussi monter Ces boules Dans la fusée Ouais Ça y est pas Donc je vais récupérer Les rotules ici Enfin il faut récupérer Rotules Axe Axe de roue Hop Je n'ai pas voilà je démonte mes roues pour récupérer mes axes de roue voilà voilà C'est parti. Je remets l'axe de roue, je vais même remettre la roue. Je fais le deuxième. Oh, mais là c'est l'accès qui est venu. C'est parti. 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 alors après ce petit train avant j'avais reçu dans un sachet à part comme ça des pièces et en fait il s'avère que c'est tout le kit arrière de la MRZ-SF avec la plate, le pivot, la nouvelle boule, les cales de réglage pour le centre de gravité et la nouvelle plaque ici de train arrière donc je suis en train de démonter l'ancien train parce que la platine par rapport au ressort si vous voulez ça change de position, c'est plus tout à fait pareil alors les points d'ancrage oui mais après la position des ressorts ici sont différentes je suis en train de démonter donc le pivot c'est cette partie là qui vient sur le châssis ici donc Brigitte elle se pone sans les frais et elle se loue après la mise en paix ici la теат NAD ok la boule vient ici ok cette partie là sur le châssis j'enlève la précédente je sais pas si c'est la même ou pas je sais pas si c'est la même ou pas c'est la même ou pas Ah, sans tout démonté, ça va être compliqué, je pense. Bon, mais de toute façon, il me faut tout enlever, parce que là, le support d'accu change. Et le support d'amortisseur latéraux change aussi. Voilà, là, ça ne me laisse pas beaucoup plus de place, mais j'en ai un peu plus. Bon, j'enlève le support, allez. Bon, j'enlève le support d'amortisseur latéraux. Bon, j'enlève le support d'amortisseur latéraux. Bon, j'enlève le support d'amortisseur latéraux. Donc, voilà, le nouveau support de pivot, il est en place. Je remets ça, je ne sais plus dans quel sens c'était. Oui, comme ça. Bon, j'enlève le support d'amortisseur latéraux. Bon, j'enlève le support d'amortisseur latéraux. ensuite donc j'enlève le support central lui remettra la nouvelle version il 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 là ça va être compliqué je vais re défaire à mon support central donc là il faut je comprends pas là ce qu'ils nous ont fait ici il y aura bien notre amorcisseur central bon j'étais comme ça donc là dans cette pièce moi j'ai pris une vis de 6 que j'ai passé par en dessous ici ça vient comme ça et dessus je remets une tête fraisée pour tenir ma plaque ok et ensuite je viens visser ma boule d'amortisseur ici alors il y avait une petite rondelle ce que je vais la retrouver elle est là cette rondelle et je viens visser mon amortisseur alors il prend pas sur grand chose je vous cache pas mais bon vu l'effort qu'il y a donc voilà pour mon petit amortisseur ok donc je reviens mettre ça sur mon châssis comme tout à l'heure voilà donc ça ça dégage ça ça dégage il me reste ça alors je vais mettre sur mon support ici mes supports de carreaux voilà c'était cassé alors vous mettez pas voilà et je vais revisser mes rotules aussi tu m'a plaké Gaubona ok et ça ça vient ici ok jusque là c'est bon donc ça je vais venir fixer mon pod dessus il me manque un peu des vis pour tout faire j'ai l'impression est-ce que j'en ai rajouté ici des vis donc j'ai l'impression qu'il m'en manque pour faire toute la conversion là je remets le diffuseur ok j'ai juste à reconnecter alors les joints c'est des joints qui vont ici qui servent à tenir en fait le ressort ok donc là j'ai une paire de joints en rab je mets de côté le deuxième je sais pas où il est par là j'ai du le pousser il est là ok et ici nous avons des cales qui permet de régler la hauteur du centre de roulis en fait c'est ça qui s'appelle le centre de roulis qui permet de régler un peu en hauteur ici ou l'autre ok donc là je renfile voilà mes tubes ici allez et ici ma recule ici elle est rentrée toute seule et je reviens clipser mes barres mes liens hop 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 et donc là complètement ok je reviens clipser mon amortisseur central voilà voilà pour ce petit montage j'espère que ça vous a plu je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos à bientôt salut salut salut